Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 deniers romains dont 5 monnaies romaines en argent qui sont parfaites à collectionner et donc à avoir dans sa collection et ce aussi bien si vous êtes débutant ou alors expert et que vous avez plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de monnaies dans votre collection. Mais bref sur ce on passe directement à la première monnaie, le denier d'Alexandre Séver. Alors avec cette première monnaie on va s'introduire doucement dans la collection des monnaies romaines en argent donc plus particulièrement ici des deniers et donc comme je vous l'ai dit c'est un denier d'Alexandre Séver. Ici c'est une monnaie qui mesure 20 mm de diamètre pour 3,48 grammes et qui se compose bien sûr d'argent. Sur la verre vous pouvez voir le buste d'Alexandre Séver accompagné de la légende Impassev Alexander August ce qui signifie en latin Imperator Severus Alexander Augustus et donc en français l'Empereur Séver Alexander Auguste. Donc ici pour expliquer rapidement la légende vous allez avoir différents titres comme par exemple Auguste, Empereur, etc. Et au centre vous allez avoir les noms de l'Empereur donc Séver Alexander. Mais en dehors de la légende si on s'attarde un petit peu sur la verre vous pouvez voir à quel point la verre est bien détaillée. On peut le voir notamment avec tous les détails qu'il y a au niveau de la barbe et c'est d'ailleurs une monnaie comme vous pouvez le voir qui est vraiment en super bêta et c'est d'ailleurs son gros point positif. Mais si on continue sur la description pour le revers vous pouvez voir Alexandre Séver qui est debout et qui est en train de marcher. Il tient un trophée de la main gauche et une haste de la droite. Autour se trouvent les légendes à Virtus Og ce qui signifie en latin Virtus Augusti et donc en français la virilité de l'Auguste. Alors ici j'ai dit la virilité de l'Auguste mais en soi il peut y avoir plusieurs traductions possibles. On peut notamment avoir le courage à la place de la virilité et globalement ici c'est une légende qui a pour but de montrer que l'Empereur est bien capable de défendre son empire donc qu'il est combatif, qu'il est courageux, etc. Mais bref si on en revient à cette monnaie c'est une monnaie qui fut frappée à Rome donc la capitale romaine bien sûr et c'est une monnaie ici qui est un état superbe plus. Donc c'est vraiment une monnaie qui va être en super bêta évidemment et c'est bien sûr le gros point positif de cette monnaie puisqu'en soi c'est pas non plus une monnaie qui va être très rare c'est même une monnaie qui va être plutôt commune et donc le fait qu'elle soit vraiment en très bel état et bien ça lui permet de se différencier on va dire un petit peu des autres monnaies. Mais bref si on en revient à Alexandre Séver déjà c'est un empereur qui a régné très très jeune il a commencé à régner lorsqu'il avait 14 ans ce qui est vraiment très peu honnêtement à 14 ans j'aurais pas été capable de diriger un empire aujourd'hui non plus je ne le suis pas bien sûr et donc on peut s'imaginer à quel point diriger un empire à 14 ans et bien à quel point c'est difficile après bien sûr il était accompagné de sa famille de proches, de conseillers etc mais ça reste quand même un titre assez dur à porter surtout quand on est jeune mais bref les faits qui sont marquants au niveau de son règne c'est qu'il a eu un règne bien assez pacifique et c'est aussi un règne pendant lequel il a fait de nombreuses réformes aussi bien judiciaires qu'économiques ou encore juridiques et c'est un empereur qui a régné de 222 à 235 après Jésus-Christ et également il succéda à Elagabal et il fut succédé par la suite donc à sa mort par Maximin Ier Letras mais si on en revient à cette monnaie le gros avantage comme je vous l'ai dit c'est la qualité de cette monnaie c'est son état comme je vous l'ai dit elle est classée en état superbe plus et évidemment et bien c'est ça qui va faire vraiment la valeur de cette monnaie puisque comme je vous l'ai dit c'est pas une monnaie non plus qui va être vraiment très très rare concernant son prix c'est une monnaie qui est disponible pour 15 euros donc c'est une monnaie qui est actuellement disponible sur ma boutique et bien comme toutes les autres monnaies de cette vidéo mais ne vous inquiétez pas si jamais vous n'avez pas forcément 15 euros à mettre dans une pièce de monnaie vous pouvez en acheter et bien sûr d'autres sites ou même je sais plus si j'en ai actuellement en moins bon état mais du moins vous pouvez en trouver pour 50-60 euros environ on va dire dans des états TTB moins, TTB environ par contre si jamais vous souhaitez avoir des monnaies encore en plus bel état par exemple SPL ou FDC là il faudra compter dans les 250-300 euros environ le denier de ces teams sévères pour cette deuxième monnaie on est un petit peu dans le même style que pour le denier d'Alexandre sévère ça veut dire que ça va être une monnaie qui va vous permettre de commencer réellement une collection de monnaies et c'est pas non plus une monnaie qui va être destinée à une sorte d'élite de collectionneur c'est vraiment une monnaie que vous pouvez avoir même si vous êtes débutant mais bref justement si on s'intéresse à cette monnaie donc c'est une monnaie qui se constitue d'argent à 150 pour 1000 et qui pèse à 3,50 grammes pour 18 millimètres de diamètre également elle fut frappée en 209 après Jésus-Christ et ce évidemment dans la capitale romaine donc Rome pour la description sur la verre vous pouvez voir un buste détaillé de ces teams sévères avec la légende à Sèvros Pius Aug ce qui signifie Sèvros Pius Augustus et donc en français Sèvère Pieux Holust de la même manière que pour Alexandre sévère vous allez avoir ici le nom de l'empereur donc sévère puis ensuite deux titres donc Pieux et Holust pour le revers vous pouvez voir une représentation de Neptune il a son pied posé sur un rocher et il tient un trident de la mangeloche pour la légende vous pouvez lire P.M.T.R.P. 17.3.PP ce qui signifie Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Septimum Decimum Consul Certiuma Pater Patriae et donc en français Grand Pontife revêtu de la 17ème puissance tribunicienne consul pour la 3ème fois Père de la Patrie donc ici pour cette légende c'est vraiment toute une série de différents titres comme par exemple le grand pontife consul etc mais sinon concernant et bien cette monnaie de manière générale c'est pas une monnaie qui va se différencier par sa rareté parce que c'est pas une monnaie non plus très très rare mais ça va être une monnaie comme pour le précédent denier et bien qui va être vraiment en très bel état et justement par rapport à son état c'est une monnaie qui est classée en état superbe mais à côté de ça si on fait rapidement une petite parenthèse sur Septimum C.V on le sait c'est un empereur qui a régné de 193 à 211 après Jésus-Christ et pendant son règne il a consolidé son pouvoir déjà en se proclamant fils de Marc Aurel et ensuite il a renforcé les statues de ses fils et de sa femme en leur donnant différents titres impériaux après il va consacrer une grande partie de son règne à la défense de l'Empire et va notamment consolider les frontières face aux Parthes en Afrique et également en Bretagne d'ailleurs il va quitter Rome en 208 après Jésus-Christ pour l'actuelle Grande-Bretagne et il va y rester jusqu'à la fin de ses jours et puis par la suite et bien il sera succédé par ses fils Jetta et Caracalla mais pour finir avec cette monnaie son grand avantage et bien c'est évidemment son état et donc ici pour son prix et bien il faudra compter 110 euros pour cette monnaie en sachant que bien sûr vous pouvez trouver des monnaies de ce même style moins chères notamment à 60-70 euros mais en sachant que pour une monnaie en état superbe et bien il faudra toujours compter en moyenne entre 100 et 150 euros et pareil comme pour le denier d'Alexandre Séver si vous souhaitez avoir une monnaie encore en plus bel état et bien là il faudra compter peut-être dans les 200 euros environ le denier d'Antonin Lepieux pour ce nouveau denier on s'intéresse à une monnaie que je considère incontournable dans une collection puisque c'est déjà l'un des empereurs romains les plus connus donc Antonin Lepieux et c'est surtout une monnaie qui date de l'âge d'or de l'Empire Romain donc le moment où il a atteint son apogée c'est bien sûr une monnaie qui se compose d'argent et ici elle fait 3,50 grammes pour 17 mm de diamètre également c'est un denier qui fut frappé lors de l'apogée de l'Empire Romain et justement et bien il fut frappé entre 159 et 160 après Jésus-Christ et ce dans la ville de Rome pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête florée d'Antonin Lepieux pour les légendes vous pouvez lire Antoninus Ogpius PPTRP23 ce qui donne en latin Antoninus Augustus Pius Pater Patriae Tribunicia Potestate Vicesimum Tertium ce qui donne en français Antonin Auguste Pieux père de la patrie revêtu de la 23ème puissance tribunicienne et d'ailleurs si on s'attarde un petit peu sur la tête d'Antonin Lepieux on peut voir à quel point cette tête est détaillée surtout au niveau de la barbe ou encore des cheveux mais si on continue pour le revers vous pouvez voir Sallus debout tenant une paterne de la main droite et nourrissant un serpent enroulée autour d'un hôtel tandis qu'elle tient un sceptre de la main gauche les légendes sont Sallus Ogpius IV ce qui donne en latin saluti augusti consula quartum ce qui signifie à la santé de l'Auguste consul pour la 4ème fois et ici c'est bien sûr un revers qui symbolise la santé et la prospérité mais sinon concernant l'empereur de cette monnaie donc Antonin Lepieux et bien c'est un empereur qui a eu un règne quand même très pacifique et même on peut dire relativement plat puisqu'il s'est surtout concentré sur le fait de consolider les frontières soit en mettant des murs soit en aidant on va dire les peuples qu'il y avait aux abords etc en mettant différentes armées et tout ça et ça s'est passé comme ça la plupart du temps de son règne à côté de ça il a également promu la justice ou encore la prospérité économique et d'ailleurs comme je vous l'ai dit précédemment et bien c'est à ce moment là que l'empire a atteint son apogée mais bref si on en revient à cette monnaie déjà c'est une monnaie qui est vraiment en très bel état comme vous pouvez le voir et surtout c'est une monnaie qui provient directement de l'apogée de l'empire romain et donc c'est toujours très symbolique et assez intéressant je trouve d'avoir une monnaie de cette époque là mais sinon concernant son prix il faut compter 140 euros pour acquérir cette monnaie le denier de Claude alors pour cette nouvelle monnaie on va entrer dans la catégorie des monnaies qui sont réservées plus à une élite ou du moins c'est pas une monnaie que je vous conseille lorsque vous débutez c'est vraiment plus une monnaie que vous allez avoir lorsque vous êtes un petit peu plus expert et surtout lorsque vous avez déjà une petite base de monnaie et donc une petite base de collection mais bref ici c'est un denier de Claude et c'est une monnaie qui est vraiment très intéressante surtout pour les personnes qui collectionnent les monnaies du Haut Empire c'est donc une monnaie qui date du règne de Claude donc de 41 à 54 après Jésus-Christ et c'est une monnaie qui se compose d'argent fourré et qui pèse 2,98 grammes pour 19 millimètres de diamètre pour la description sur son navire vous pouvez voir un buste de Claude avec les légendes à-t-il Claude Caesar Aug Germ PM TRP 6 Imp 10 ce qui donne un latin Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Sept Tom Imperator Decimum ce qui veut dire en français Tiber Claude César Auguste Germanic grand pontife revêtu de la sixième puissance tribunicienne empereur pour la dixième fois donc là on peut voir comme pour un tonneur le pieu à quel point Claude avait de nombreux titres même beaucoup plus qu'un tonneur le pieu mais sinon si on continue pour la description sur le revers vous pouvez voir la représentation d'un mur prétorien avec devant une femme tenant une enseigne le tout est surmonté par un fronton et également on peut lire la légende Impera Recept ce qui veut dire en latin Imperator Recepto et donc en français au retour de l'empereur donc ici c'est une monnaie qui symbolise et bien le retour de l'empereur donc après notamment une bataille une guerre etc mais sinon ici le gros intérêt de cette monnaie comme vous pouvez le voir c'est pas forcément son état parce qu'on ne peut pas dire que cette monnaie est vraiment en très très bel état comme vous pouvez le voir elle est fourrée elle est quand même abîmée par un droit etc mais sinon le très gros avantage et bien c'est sa rareté puisque c'est une monnaie qui est classée en R2 donc ça veut dire qu'il y a entre 1000 et 10 000 exemplaires dans le monde de cette monnaie et en plus de ça et bien les deniers de Claude ce sont des monnaies qui sont très recherchées puisque Claude n'a pas fait frapper énormément de monnaie la plupart du temps on va avoir des as de Claude ou des dupondus de Claude mais pas des monnaies en argent donc des deniers mais sinon si on s'intéresse à Claude donc c'est un empereur qui est quand même assez connu donc c'est bien sûr un empereur du Haut Empire comme je vous l'ai dit il a régné de 41 à 54 après Jésus-Christ et c'est un empereur qui a été assez important pour l'Empire romain et qui a notamment contribué à la construction d'infrastructures comme des obduques ou encore des routes il a également conquis la Bretagne considéré comme étant faible par sa famille parce qu'il avait différents problèmes physiques et également psychologiques et donc ça le rendait pas très aimé par sa famille mais ça n'empêche que ce fut quand même un très bon empereur romain et on ne peut pas dire la même chose de son successeur donc Néron puisque justement la mort de Claude qui est d'ailleurs attribuée à son épouse Agrippine et bien c'est son fils Néron qui va prendre la suite et l'Empire va basculer alors dans une période un petit peu plus sombre pendant laquelle il y avait une atmosphère on va dire un petit peu moins calme mais si on en revient ce denier de Claude c'est donc un témoignage fascinant de cette période historique et il constitue bien sûr une importante monnaie à ajouter à sa collection concernant son prix malheureusement et bien c'est pas un denier très accessible à tout le monde puisqu'il faudra compter 500 euros pour acquérir cette monnaie mais ça n'empêche pas que c'est une monnaie qui va être rare et surtout remarquable et bien sûr ça en fait une très belle pièce à avoir dans sa collection le denier de Jules César pour cette cinquième monnaie c'est une monnaie dont je ne pouvais pas ne pas parler dans cette vidéo puisqu'ici il s'agit d'une monnaie de l'un des personnages les plus mythiques de l'histoire et notamment de la Rome antique donc Jules César c'est donc une monnaie qui fut frappée à Rome en 40 avant Jésus-Christ et qui mesure 17 mm de diamètre pour 3,11 grammes également c'est un denier romain donc c'est bien sûr une monnaie qui est en argent pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête lorée de Jules César ici cette face est un épigraphe quant au revers on peut voir différents symboles donc de gauche à droite on va avoir un gouvernail symbole de la direction et du contrôle une corne d'abondance posée sur un globe représentant la prospérité et la richesse un caducé ailé symbole de la diplomatie et du commerce et enfin un apex aussi il y a la légende El Mousidius Longus qui est tout simplement le nom du monétaire de cette monnaie donc de la personne qui était en charge de faire frapper cette monnaie mais sinon le grand avantage de cette monnaie une nouvelle fois et bien ce n'est pas son état parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit en très très bel état comme pour le denier de Claude mais non en fait ça va être bien sûr sa rareté puisque c'est une monnaie qui est classée en R2 je me répète mais ça veut dire qu'il y a entre 1000 et 10 000 exemplaires dans le monde en sachant qu'ici c'est une monnaie de Jules César donc le personnage de la Rome antique le plus célèbre et probablement le plus recherché enfin du moins l'un des plus recherchés en termes de monnaie et donc bien sûr c'est tout ça qui va faire la valeur de cette monnaie à la fois sa rareté et le fait qu'elle soit très recherchée mais justement si on parle rapidement de Jules César c'était un général et un politique visionnaire il a joué notamment un rôle important dans l'expansion de la République romaine et dans l'établissement de l'Empire parce que je le rappelle mais César n'a jamais connu l'Empire romain il a uniquement connu la République romaine puisqu'il est décédé 17 ans avant que l'Empire romain ne soit créé donc bien sûr il n'a jamais pu connaître cette période de l'histoire mais bref une nouvelle fois c'est un personnage qui a énormément influencé et bien la période à qui a suivi sa mort et qui parfois et bien influence encore certains passages historiques plus récents ou moins récents même et donc c'est vraiment quelqu'un qui à la fois a marqué son temps et qui continue encore de marquer notre époque en sachant tout ceci ça fait évidemment de ce denier une monnaie très importante à avoir dans sa collection dans mon cas avoir un denier de César et bien c'était une priorité dans ma collection et donc c'était l'un de mes tout premiers buts que je m'étais fixé en termes de collection je fais aussi une petite parenthèse sur la verre de cette monnaie sur la verre vous pouvez voir une tête donc qui est une représentation directe de Jules César et c'est assez intéressant ici parce que et bien c'est pas forcément toujours le cas la plupart du temps comme sur ce denier et bien on va avoir la représentation d'un dieu à la place de César et on ne va pas avoir la tête directement de Jules César donc c'est aussi en ça que cette monnaie est intéressante puisque c'est directement la tête de ce personnage mais bref concernant le prix de cette monnaie évidemment c'est peu une monnaie comme pour les deniers de Claude qui est accessible à tout le monde puisqu'il faudra ici compter 850 euros ça fait bien sûr un budget quand même assez conséquent mais ça montre à la fois la rareté et la valeur culturelle de cette monnaie mais donc voilà pour ces simples deniers romains j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me faire votre classement dans les commentaires ici ce sont des monnaies que j'ai sélectionnées en fonction évidemment du prix de leur état également des caractéristiques ou de leur importance culturelle et donc je me suis dit que ces 5 monnaies là correspondaient parfaitement à tout ceci mais donc sur ce les 5 deniers que je vous ai présentés sont disponibles sur ma boutique ou du moins ils l'étaient au moment où je tourne cette vidéo si jamais ça vous intéresse vous retrouverez les liens directement dans la description également vous retrouverez le lien de ma boutique empiredesmonnaies.fr sur laquelle il y a des centaines d'autres monnaies en vente il y a bien sûr des monnaies romaines des féodales des royales des grecs etc il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo également n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche des notifications moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo et enfin si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez Denis et Romain dans les commentaires comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut Sous-titres par Juanfrance